Bonjour à tous, aujourd'hui préparation au bac spécialité math avec le concours à venir. La question 26 du sujet 2003, on vous donne la courbe de la fonction f, d'une fonction f ici, et on vous dit sur quel intervalle est-ce que cette fonction est convexe. Il y a 4 propositions, l'une des 4 est exacte, les autres sont fausses. Alors comment poser brume ? Regardez la courbe. Alors on va repérer déjà les différentes parties de cette courbe. Au départ, vous voyez, on a une sensation d'une sorte de parabole inversée. Donc ça c'est le signe d'une fonction concave. Donc en vert elle est concave, et la deuxième partie est plutôt du type parabole orientée vers le haut, donc plutôt du type convexe. Donc ici effectivement, on peut imaginer entre les deux zones ici, on peut le mettre ici, mais un point d'inflexion avec ici une séparation. Alors peut-être que c'est en 1, je ne sais pas. C'est à peu près ici, je dirais. Avant, la fonction est concave. Il semble, concave, ce n'est pas une preuve, mais là, si on devait choisir, elle serait convexe. Donc on nous dit quoi ? Est-ce que sur 1 plus l'infini, est-ce que cette fonction est convexe ? Bon, a priori, oui. Donc là, A a l'air d'être directement la bonne réponse. Donc parfois, vous savez, c'est simple. Là, c'est une question qui n'est pas très difficile. Pour le B, est-ce que c'est convexe à partir de 0 ? Eh bien non, parce que le démarrage ici, là vraiment, on voit bien que les pentes diminuent. Donc on est sur une partie qui est concave. Ça, c'est incertain. En tout cas, elle n'est pas convexe. Et de moins l'infini à 1, on est plutôt, et la fin d'ailleurs, ce sommet ici, vous avez un sommet. Donc ça veut dire que les pentes, elles augmentent, et ensuite, elles décentent. Donc ça ne peut pas être convexe avant 1. Parce que cette partie-là, elle est obligatoirement ici, il y a une zone ici concave. Et ensuite, de moins l'infini à 0, et un moins l'infini à 0, on vient de le dire, il y a une partie qui est obligatoirement ici, concave. Donc ça ne peut pas être le démarrage. Vous voyez, c'était très simple. Donc rappelez-vous, quand on a une fonction convexe, c'est qu'on a une partie d'une... Alors c'est plutôt... Ça peut être marqué, ce n'est pas forcément symétrique, mais on a comme ça les pentes. Si vous regardez les pentes, elles augmentent quand on va vers la droite. Vous voyez, si vous faites des flèches, elles sont de plus en plus... Donc, c'est de plus en plus de pentu, mais en augmentant. Et si vous prenez une partie concave, on aura ceci. Alors ça peut être le côté gauche, le côté droit, vous n'allez pas forcément descendre et montée. Vous pouvez être uniquement dans une partie descente. Si vous êtes sur du concave qui descend, vous êtes sur une partie qui est comme ça. D'accord ? Et si vous êtes sur le concave qui monte, vous êtes sur une partie comme ceci. Donc là, si vous devez regarder les pentes, au départ, elles sont comme ceci. Et vous voyez bien que les flèches, elles ont des pentes qui diminuent. Voilà. Ça, c'est caractéristique. Quand une fonction est concave, eh bien, les dérivés, f prime, elle est décroissante. Et f seconde est négative. Donc, regardez bien. Vous voyez ce genre de questions. On peut répondre ça. Je pense qu'en 20 secondes, c'est encore beaucoup plus vite pour certains. Voilà. À très bientôt pour la suite de ce concours à venir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, préparation au bac spécialité maths avec le concours à venir. La question 26 du sujet 2003. On vous donne la courbe de la fonction f, d'une fonction f ici. Et on vous dit sur quel intervalle est-ce que cette fonction est convexe. Il y a quatre propositions. L'une des quatre est exacte. Les autres sont fausses. Alors, comment poser brume ? Regardez la courbe. Alors, on va repérer déjà les différentes parties de cette courbe. Au départ, vous voyez, on a une sensation d'une sorte de parabole inversée. Donc, ça, c'est le signe d'une fonction concave. Donc, en vert, elle est concave. Et la deuxième partie, plutôt du type parabole orientée vers le haut. Donc, plutôt du type convexe. Donc, ici, effectivement, on peut imaginer, entre les deux zones, ici, on peut le mettre ici, mais un point d'inflexion avec, ici, une séparation. Alors, peut-être que c'est en 1, je ne sais pas. C'est à peu près ici, je dirais. Avant, la fonction est concave. On semble concave. Ce n'est pas une preuve. Et là, si on devait le dire, elle est très convexe. Donc, on nous dit quoi ? Est-ce que, sur 1 plus l'infini, est-ce que cette fonction est convexe ? Bon, a priori, oui. Donc, là, A a l'air d'être directement la bonne réponse. Donc, parfois, vous savez, c'est simple. Là, c'est une question qui n'est pas très difficile. Pour le B, est-ce que c'est convexe à partir de 0 ? Eh bien, non, parce que le démarrage, ici, là, vraiment, on voit bien que les pentes diminuent. Donc, on est sur une partie qui est concave. Ça, c'est incertain. En tout cas, elle n'est pas convexe. Et de moins l'infini à 1, on est plutôt, et la fin, d'ailleurs, ce sommet ici, vous avez un sommet. Donc, ça veut dire que les pentes, elles augmentent et ensuite, elles descendent. Donc, ça ne peut pas être convexe avant 1. Parce que cette partie-là, elle est obligatoirement, ici, il y a une zone ici concave. Et ensuite, de moins l'infini à 0, moins l'infini à 0, on vient de le dire, il y a une partie qui est obligatoirement, ici, concave. Donc, ça ne peut pas être le dire. Donc, vous voyez, c'était très simple. Donc, rappelez-vous, quand on a une fonction convexe, c'est qu'on a une partie d'une... Alors, c'est plutôt... Ça peut être marqué, ce n'est pas forcément symétrique, mais on a comme ça les pentes. Si vous regardez les pentes, elles augmentent quand on va vers la droite. Vous voyez, si vous faites des flèches, elles sont de plus en plus... Donc, c'est de plus en plus de pentu, mais en augmentant. Et si vous prenez une partie concave, on aura ceci. Alors, ça peut être le côté gauche, le côté droit. Vous n'avez pas forcément descente et montée. Vous pouvez être uniquement dans une partie descente. Si vous êtes sur du concave qui descend, vous êtes sur une partie qui est comme ça. D'accord ? Et si vous êtes sur le concave qui monte, vous êtes sur une partie comme ceci. Donc là, vous devez regarder les pentes. Au départ, elles sont comme ceci. Et vous voyez bien que les flèches, elles ont des pentes qui diminuent. Voilà. Ça, c'est caractéristique. Quand une fonction est concave, les dérivés, F prime, elle est décroissante. Et F seconde est négative. Donc, regardez bien. Vous voyez ce genre de questions. On peut répondre ça. Je pense qu'en 20 secondes, c'est encore beaucoup plus vite pour certains. Voilà. À très bientôt pour la suite de ce concours à venir.